Yo les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est parti, on va faire une survie dans un bunker sur 60 secondes, allez let's go C'est parti, on va continuer sur 60 secondes, on va cliquer sur comment c'est, apocalypse, on s'en fout hein apocalypse, on met little boy ou fat man ? Parce que Tarbomba je sais que c'est... c'est dur, c'est très dur genre, je sais pas faire Allez c'est parti, on va chercher la grosse, allez là directement, le petit timi là, je sais pas comment il s'appelle Ok c'est bon, j'ai vu à peu près où tous les outils sont, il faut la bouffe hein, surtout Vite, allez vite, toi viens là grosse vache, toi viens là, toi viens là aussi Hop c'est parti, on va aller chercher insecticide, la bouffe, ça, 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 allez j'ai plus de place, j'ai plus de place En vrai on a le temps, on va aller chercher la petite lampe torche qui est ici, je n'ai pas trouvé le fusil, il est là le fusil, il est là le fusil On reste là, on bouge plus, on attend là, je ne touche à plus rien, parce que je ne sais pas combien de temps, il nous reste C'est parti pour l'aventure, donc c'est parti, le jour 1, oh bah déjà tout le monde est en forme, c'est déjà pas mal Oh petit masque à gaz, et on a tout, on a tout, la hache, le masque à gaz, la carte, l'insecticide, on a tout Les carabines, les machines à plomb, on a tout, enfin pas les machines à plomb, je ne sais pas ce que c'est Voilà les petites balles de fusil, donc les gars, petite hache, masque à gaz, et les petites balles de fusil Parce que les gars, oui on a pris le fusil, mais on a pas pris les balles, on est trop cons, mais bon c'est pas grave En plus on a une carte, un cadenas, ça c'est parfait, donc là on donne à rien, personne, par exemple on a pas beaucoup d'eau, on a très peu d'eau Ça c'est un peu dommage, et euh, bon voilà, on verra bien J'ai envoyé un expédition avec le masque à gaz pour commencer, on va envoyer euh, bah je ne sais pas qui, je sais pas si Ah, on va attendre le lendemain, le lendemain on enverra en expédition, voilà, je pense qu'on va envoyer la grosse Ou sinon on envoyait le timi, le petit timi là, déshydratation Ah mais ils sont tous déshydratés là ou quoi là ? Allez je vous donne de la flotte à tous là J'ai juste à cliquer là, ok Qui on envoie en expédition ? Moi j'ai envoyé le petit là Et je vais l'envoyer avec, en vrai vous savez quoi je l'envoie J'envoie avec le masque à gaz, vous savez quoi c'est bon J'envoie avec le masque à gaz, on verra bien si on réussit à, enfin si réussit à survivre à ce petit Ce petit con là Ok, jour 5 les gars, est-ce qu'on donne à boire ou pas ? Enfin à manger je veux dire Normalement c'est jour 5 je crois qu'on donne à manger Donc on donne à manger et puis voilà Voilà bon là on donne rien parce que jour 6 on ne donne rien On était en train de discuter des options de repas N'incluant ni soupe ni tomate Quand on a entendu des cris à l'extérieur Ils provenaient d'un petit groupe de survivants qui étaient dans un sale état Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner De l'eau, de la nourriture, des midocs Mes frérots, on est des rats nous, allez vous faire On est des rats, on est des rats gondarnes On n'a pas pu cacher leur mécontentement quand on a refusé de les aider Leurs yeux fatigués laissaient transparaître A quel point ils avaient besoin de ces provisions Ils n'ont pas insisté et sont simplement fait demi-tour Ils tomberont peut-être sur des hôtes plus généreux Ou pas C'est horrible on n'arrive pas à dormir On avait déjà du mal à y arriver au début Mais c'est de pire en pire Si on n'arrive pas à régler ce problème au plus vite On ne pourra pas faire face aux dangers qui nous attendent de l'autre côté Et bah tant pis Tant pis vous allez mourir et puis voilà c'est tout Jour numéro 8 Let's go il s'est passé quoi ? Il s'est passé pas grand chose Par contre les gars Le Timmy là Il est où ? Il fait quoi Timmy là ? Là les gars je crois que Ils sont pas en déshydratation ? Ah si Je leur donne à boire ou pas En vrai ouais je pense Difficile de garder notre calme dans cette situation Avec un peu de chance L'humanité restera solidaire Sinon ça risque fort de devenir la loi de la jungle C'est vrai que ça va devenir la loi du plus fort Mais bon c'est comme ça c'est la vie hein Jour 11 attention Timmy est revenu Timmy est revenu let's go Il a ramené quoi ? Dis moi qu'il a tout ramené Déjà il a ramené le masque à gaz les gars Il est intact le masque à gaz Nos ressources sont limitées On ne va pas même pas jouer aux cartes Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est ? Ouais peut-être pas On va peut-être éviter quoi Je suis trop content que Timmy soit revenu vraiment Parce que je pensais qu'il allait jamais revenir hein Ce petit fou Mais j'avais pas vu Il a ramené une radio Il a ramené deux boîtes de soupe Mais hey Timmy Hey Timmy Hey frérot tu restes là maintenant Tu restes parmi moi hein Tu restes parmi nous hein Je pense que là ils ont mérité leur dose Ils ont mérité leur dose de soif et de faim Parce que là ils le méritent Donc demain on envoie une expédition On va envoyer la grosse là Je sais plus comment elle s'appelle Elle est un peu trop grosse On va écouter le truc Voilà Parce que bah ils le demandent Et puis bon c'est cool Voilà Jour numéro 12 On va voir Ça fait bientôt deux semaines hein Qu'ils attendent comme des ploucs dans un trou comme ça Ah on va l'envoyer avec la hache Parce qu'elle elle est pas très débrouillarde Avec un masque à gaz Pas très débrouillarde On va s'étouffer dedans Jour 15 Ah ils sont tous désiratés Là on va leur donner de la boire Mais le problème c'est que j'en ai plus beaucoup Il m'en reste plus qu'une Dring dring Et dire qu'on croyait Ne plus jamais entendre le téléphone sonner La sonnerie vient de sonner dehors Sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue Est-ce qu'on devrait envoyer quelqu'un répondre ? Moi j'ai dit que oui On va envoyer On va envoyer Timmy Parce que Timmy C'est sort de la veine Lui il est trop bien On verra bien ce que ça va répondre Jour 16 Par contre la grosse elle est toujours pas là la grosse là ? Marie Jane Toujours pas là Quand on a décroché La personne de l'autre bout Du fil a poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés comme des survivants de Hills Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger Des informations Puis on a été coupé Ils ont dû avoir un problème de leur côté Pourvu qu'ils nous rappellent On va leur donner à manger Hier j'ai oublié Le jour 15 j'ai oublié Donc on va leur donner à manger Aujourd'hui Désolé hein Un jour près On peut rester assis dans cet abri A nous lamenter sur notre sort Ou on peut commencer à élaborer un plan de secours Qui l'eut cru ? Que les communistes détruits Ouais bon c'est le même truc que tout à l'heure On va réécouter la radio L'autre jour on a attendu quelqu'un frapper à la porte En l'ouvrant on a trouvé une valise sur le seuil Il n'y avait personne à l'horizon Et aucun nom ne figurait dessus Mais on dirait bien qu'elle nous était destinée Devrait-on l'ouvrir ? Moi je dis que oui On va avoir des soupes ou de la flotte Il nous faut de la flotte On n'a pas le choix On a eu de l'eau On a eu de l'eau ? Let's go on a eu de l'eau ! Non Marie-Jane Marie-Jane Avait dû être de retour Il lui arrivait un pépin Bon tant pis De toute façon elle était trop grosse Elle bouffait tout le temps J'ai aucune pitié Un peu c'est de mettre la main sur nos munitions Elles sont forcément quelque part Il faut les retrouver Comment ça les munitions sont parties ? Eh frérot tu me redonnes mes munitions moi Je me jure c'est vrai Oh non il est devenu fou lui Pourquoi il est devenu fou ? Pourquoi il a sa chaussette là ? Mais non mais On n'a pas de chance T'as été devenu fou Bah ouais puis lui il va devenir fou Il va quitter la maison puis on aura perdu Puis Dolores elle ne reviendra pas Parce qu'elle est morte Je suis sûr que Dolores elle est encore morte là Mais je viens de leur donner à manger et à boire Comment ça ils sont fins ? Mais c'est vraiment des grosses vaches Lors de notre dernière expédition Nous avons rencontré un homme malodorant Vêtu de haillons Il s'agissait de Jim Un miséreux Qui traînait dans le quartier avant l'apocalypse C'est désormais à la surface en direct Qui nous a suivi à l'abri Il frappait à la porte Lui acheter un caillou oui ou non Vous savez quoi ? On va lui prendre un petit caillou Ça fait plaisir le petit caillou Elle est rentrée Fin, fatigue, épuisement Fatigue, épuisement c'est la même chose les refs Ah lui frérot Ouah il voit même plus ses yeux Elle a ramené son petit fusil Elle a ramené deux gourdes d'eau Let's go Eh les gars je vous dis on va y arriver Aujourd'hui on va y arriver Elle n'a pas mangé depuis longtemps C'est vrai On va leur donner à manger Jour de fête Voilà elle est revenue Jour de fête On leur donne tout On enverra le petit gamin là En expédition Jour 25 Elle est toujours complètement tarée Elle reviendra pas à la normale je pense Je vais donner à lui Parce que lui il va partir En expédition Je vais l'envoyer avec le fusil encore Parce que bah le fusil c'est cool Il est presque à moi les gars Que je suis dans le bunker Toujours aucune nouvelle de la radio Un marchand De l'apparence louche Portant un sac aussi sale que lui Nous a rendu visite Et nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne un sac Et tout ce qu'il contient On ne peut pas savoir On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur Et le marchand nous lance un regard furieux Chaque fois qu'on s'approche Du mystérieux sac Doit-on accepter son offre ? On a combien de soupe les gars ? On a 6 boîtes de soupe Est-ce qu'on prend le risque ? Moi je dis Il faut prendre le risque On prend le risque On verra bien ce qu'il y a dedans Oh il y avait un chat Il y avait le chat Le chat les gars Le chat qui est incroyable On a perdu une soupe On a perdu une soupe On a gagné le chat Le chat les gars Je sais que c'est incroyable Sur 28 Sur 28 Un mois de février Comme ça Hop c'est fait Ah le chat qui est toujours là Let's go Alors Mince on a laissé passer notre chance Distinguer Notre position à l'armée Nous reviendrons sûrement Mais quand ? On verra bien On verra bien Ces derniers temps Il est de plus en plus difficile De respirer dans l'abri On pense que quelque chose Ne tourne pas rond dans la ventilation Peut-être qu'elle est bloquée Nous devons aller voir Nous risquons de suffoquer ici On va y passer un petit coup De petite tente torche On verra ce que ça donne Blessure, soif Oh il est plus en folie T'on entend Timmy qui rentre Et ça c'est bon signe Ça fait officiellement un mois Qu'on est dans la Dans la truc J'ai plus les mots Timmy a ramené quelques boîtes de soupe Oh toutes les bouteilles d'eau Qu'il a ramené Vraiment défoulé Sur ce pauvre damier Il a avalé plusieurs pions Et griffé le damier Je ne peux plus jouer avec maintenant Il semblerait que notre seule Distraction soit désormais Pierre, papier, cison Bombe atomique Ah bah ça c'est pas très drôle Du coup on a perdu le damier Parce que ce chat de merde l'a bouffé Ouais qu'est-ce qu'il veut le chat là Tu veux te battre ou quoi là Ah ouais Eh lui il va finir par mourir Je vous le dis Le Ted là Il a une sale tête hein Jour 37 On a des interférents Bah Ted Les plaies de Ted Se sont infectées Et a fini par succomber De ses blessures Mais non Jour 40 Là on va l'envoyer en expédition Avec la hache Parce que bah c'est cool La hache Il peut Il peut trancher des gens Jour 41 Dolores Toujours vivante Elle va parfaitement bien Son mari est à côté En squelette C'est cool Plutôt pas mal Les agents Qui nous espionnaient Sont à maintenant À notre porte Et veulent s'expliquer Devrions-nous Les écouter En vrai ouais Ils nous ont rapidement Montré une sorte de carte D'identité Et expliquer qu'ils étaient En mission top secrète Pour le gouvernement La mise Sur écoute N'était pas destinée A nous espionner Mais visait Plutôt le chat Il est soupçonné D'être un agent Soviétique Ils ont un accord Pour nous laisser entrer Dans leur planque Gouvernementale Si nous leur venons En aide Il est revenu Il est revenu avec quoi Des soupes Non mais il est revenu Avec de tout lui Par contre Maladie Fatigue Faim Épuisement Lui il est à Dodo de mourir Ils diffusent un autre Message radio Ils disent qu'ils parcourent Le voisinage A la ressource De signes de vie Il faut aller à l'arrêt De bus Et laisser Un petit jeu de cartes Let's go On va laisser le petit jeu de cartes Un dispositif high tech A base de gobelets En papier Et au bout d'une ficelle Les agents nous ont passé Un coup de fil Pour nous parler A notre prochaine mission Top secrète Qui nous permettra D'atterrir Dans un bunker VIP Très prochainement Ils veulent qu'on parte En expédition Et qu'on leur note Tout ce que nous voyons Dans le journal Fastoche Pas vrai On a envoyé le petit gamin Il est presque deux mois Que je suis dans le bunker Vous imaginez Ca fait longtemps Jour 53 Il est rentré Timmy Il est rentré Bon il est tout blessé Mais bon Nous avons vu quelque chose D'étrange Lors du retour De notre expédition Des lumières bouger Et scintiller De façon désordonnée A l'horizon Nous avons Pas compris De quoi il s'agissait Mais lorsque nous avons Parlé à Timmy Il nous a dit Qu'il pourrait s'agir De signaux De scouts secrets Il a Il a expliqué Pouvoir décoder Ces signaux S'il voyait Par lui même En utilisant Le manuel de scouts On va voir On va voir Ce que ça donne Il semble que grâce A notre dernière mission Accomplie Les agents Nous fassent confiance Car ils sont revenus Avec une autre demande Nous devons généreusement Fournir quelques boîtes De soupe Ou des bouteilles d'eau A un agent Sur le terrain Ils s'occuperont De la livraison En échange Nous aurons le droit A une petite tape Dans le dos Et à la promesse D'un meilleur avenir Dans un abris Sur le go Du gouvernement On a 4 bouteilles d'eau Et 4 de soupe On va donner les soupes Parce que les bouteilles d'eau Ca coûte moins cher Non on a perdu Timmy Les blessures de Timmy Se sont aggravées De jour en jour Jusqu'à ce qu'il ait Le ras le bol Et qu'il s'en aille derrière lui Il a laissé un mot Traitant Les parents D'irresponsables Et de promettants Ont été une armée De créatures radioactives Pour se venger Ah bah ça Au 66 On verra bien Le chiffre du diable Toc 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 Quand quelqu'un frappe A la porte On peut s'attendre à tout Mais la curiosité N'est toujours Un vilain défaut Qu'est-ce qu'on fait On ouvre ma gueule Ah Bah C'est fini Malheureusement Les armes noirs Nous avons été Exfiltrés De notre maison En pleine nuit Et conduits En toute hâte Vers ce que les agents Appellent un bunker Présidentiel C'est incroyable Bien sûr Les murs Sans cette même Teinte Grisate Mais il y a Deux mètres carrés En plus Se bouger En attendant De nourrir De mourir d'ennui On a pas craché Non plus Sur les Sur les sauts supplémentaires Et de la pile Des journaux Au final C'est une amélioration Innégociable On mérite Cette nouvelle vie Après tout ce qu'on a Enduré Enfin On peut s'asseoir Se détendre Et laisser Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Vider les sauts Pour changer Let's go les gars On a gagné Les gars on a gagné Let's go Là les gars je vais déjager dans les commentaires Parce que j'ai pas joué beaucoup au jeu Et en vrai j'ai trouvé ça trop bien Est-ce que les gars vous voulez une partie 2 Où là par contre je jouerai Dans l'autre mode Est-ce que ça vous dirait Voilà N'hésitez pas à le dire Si vous voulez que je joue Dans un mode plus dur Voilà C'est tout pour cette vidéo les gars Je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz